Yo les gens c'est FatMate81HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une review qui devait sortir il y a quelques temps maintenant, j'ai pris énormément de retard avant de vous la sortir Je m'en excuse, la review du Sergei Milinkovitch-Stavitch version 3rd in Form, donc la version A87 de Général Ses stats signes sont affichées, je vous invite donc à mettre son pouce pour bien les observer Au niveau de l'équipe, c'est l'équipe que vous avez pu voir lors de la revue du Bobby Firmino Parce que c'est, en fait j'ai fait les deux reviews en même temps Et du coup voilà, c'est l'équipe du compte de Kieffer, donc merci à Kieffer qui m'avait prêté son compte à l'époque Donc le Milinkovitch-Stavitch qui entre temps est sorti en version, enfin c'est quand même un OTW Mais leur délire OTW Road to Glory, je sais pas quoi, j'ai toujours pas compris en gros ce que ça représentait Mais voilà, pour moi c'est un OTW, sauf que la carte elle est bleue et rouge, façon bizarre Et le Milinkovitch est donc disponible dans cette forme là, sachant que Milinkovitch risque d'avoir pas mal de... Enfin risque d'avoir du boost encore, il aura sûrement un TOS aussi Mais je pense que ces cartes là ne prendront pas en compte le Team of the Season Donc le Sergei Milinkovitch version TIF, qu'est-ce qu'on peut dire de libre ? J'ai commencé en parlant de son prix, donc bon la version la moins chère c'est cette version, si vous prenez la version Boost de base Donc la version Boost est à 240 000 crédits sur Xbox, 290 000 crédits sur Playstation, 280 000 crédits sur PC Pour sa version, donc OTW, la bleue et rouge, 280 sur Xbox, 320 000 sur Playstation et 335 000 crédits sur PC Donc c'est un petit peu moins cher de prendre la version Boost, mais la version entre guillemets évolutive coûte pas vraiment, il n'y a pas une énorme hausse Enfin bon voilà, ça joue à 20 000, 30 000 crédits à peu près, ça reste quand même raisonnable on va dire par rapport à certains OTW Après il n'y a pas de changement de poste ou autre, donc c'est clair que c'est pour cette raison, je pense que ça ne bouge pas trop Le Milinkovitch, donc j'ai déjà fait tous ces boosts sur la chaîne en review Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette version là ? Moi j'avais testé la dernière review que j'avais faite, c'était la version 86 Enfin, la version avant, donc le second uniforme avant qu'il soit up Donc entre temps il a été up et il a pris les 4 étoiles gestes techniques Donc ça c'est quand même assez intéressant Donc cette version là, on va parler de ça Le fait qu'il ait 4 étoiles gestes techniques c'est quand même assez sympathique maintenant Vu que tu peux dribbler, même si son agilité pose quand même des problèmes à certains moments C'est clair qu'il est quand même très grand et assez robotique dans l'exécution des gestes techniques Mais franchement cette version A87 de Général, moi ce que je peux vous dire c'est que bon, elle est énormissime Mais j'ai trouvé très peu de différence avec la version A86 Donc en gros si jamais vous cherchez à prendre un Milinkovitch, limite prenez la version A86 de Général Elle coûte 120 000 crédits au moins que cette version là Pour différence vraiment très légère Cette version là est peut-être un peu meilleure défensivement on va dire Au niveau de ses stats il prend seulement des plus 1, plus 2 Enfin ouais c'est quasiment que des plus 1 partout A part il prend un plus 2 en passe et un plus 2 en défense Mais voilà c'est pas non plus une hausse spectaculaire comme sur certains boosts Là c'est vraiment du petit up L'aspect défensif se ressort un petit peu plus on va dire sur cette version là C'est vrai que j'ai récupéré plus de ballons qu'auparavant J'ai d'ailleurs marqué beaucoup moins de buts, effet de passe décisif Vous pouvez le voir dans la review Mais peut-être aussi parce que j'avais plus tendance à forcer sur le Bobby Firmino Il est vrai Mais voilà ce Milinkovitch est monstrueux Il n'y a pas à dire Mais très peu de différence par rapport à sa version A86 de Général Donc si jamais vous devez faire un choix Je vous conseille de prendre quand même la version A86 de Général Parce qu'il y a vraiment très peu de différence entre ces deux versions là Après si vous avez les crédits et que vous préférez avoir la version A87 Faites-le Mais moi pour l'avoir quand même pas mal signé Cette année c'est vrai que j'ai énormément joué avec Milinkovitch Savic dans le jeu Je trouve que l'évolution en termes de stats est vraiment trop insignifiante pour poser autant Sachant que la version A86, je le répète encore, coûte beaucoup moins cher Donc c'est tout pour cette petite review du Sergei Milinkovitch Savic version 3rd in Form Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire, à partager cette vidéo avec tes amis, à ta famille, à tout le monde J'ai pas le bilan comme je le fais à chaque fois Parce que le bilan, je crois que j'avais fait qu'un but, une passe D Au cours de cette review Et parce que depuis le temps j'ai tout simplement perdu le fichier image avec la capture d'écran Et puis entre temps forcément Kiefer l'a revendu C'est normal, c'était son compte Et il ne voulait pas jouer avec Il y aura sûrement une autre review un petit peu plus tard dans la soirée Celle du caca, c'est vrai qu'il y a le caca End of an Era Qui est disponible en SBC pendant encore quelques heures Ou même une journée je crois, si je ne dis pas de bêtises Donc on va sortir la review pour ceux qui hésitent encore à le faire Ce que je peux vous dire c'est que c'est une dinguerie Donc faites-le, voilà Je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao